Générique Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On parle de cinéma. Il a été élu meilleur film européen. C'était ce week-end lors de la 28e cérémonie de l'Académie européenne du cinéma. Il s'agit, Laetitia, d'un film que vous aimez beaucoup, Yous de Sorrentino. Voilà, tout à fait. On a beaucoup parlé sur ce plateau, ce fameux Yous de Paolo Sorrentino. Ça s'est passé à Berlin, samedi soir. 3000 professionnels du 7e art appelés à voter et qui ont plébiscité Yous comme le meilleur film. C'est cette fable onirique et optimiste sur le temps qui est portée par ces trois monstres sacrés du cinéma que sont Michael Ken, Harvey Keitel et Jen Fonda. Michael Ken a d'ailleurs été désigné meilleur acteur pour son interprétation dans le film d'un chef d'orchestre à la retraite. Il a également reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Yous, c'est encore dans les salles françaises. Si vous ne l'avez pas vu, encore Barbara. Et pour le plaisir, on va encore en regarder un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà pour ce film largement primé à Berlin, mais de manière générale. Voilà, c'est une période chargée qui s'annonce puisqu'officiellement, c'est la saison des récompenses qui est ouverte. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ce festival, de ces récompenses européennes, même si on peut dire que ça a été quand même l'antichambre plusieurs fois des Oscars. On va très prochainement retrouver une autre antichambre des Oscars puisque les Golden Globes vont se dérouler le 10 janvier, les Screen Actors Guild Awards, les SAG vont se dérouler le 30 janvier, les BAFTA de Grande-Bretagne, les récompenses de Grande-Bretagne le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, les Césars, les récompenses françaises le 26 février, et puis les Oscars le 28 février qu'on couvrira largement sur i24 News. Alors dans le menu de cette année, si je puis dire, dans le menu cinématographique de cette année, peu de surprises, Leonardo DiCaprio fait bien partie du jeu pour son rôle dans The Revenant. Le Revenant en français, c'est tout de même assez ironique s'il remporte une récompense, que ce soit pour un film qui s'appelle Le Revenant, après le loup de Wall Street pour lequel il n'avait rien gagné. En tout cas, The Revenant fait non seulement du bruit pour Leonardo DiCaprio, mais aussi pour sa qualité en tant que film. C'est le dernier film de Alejandro González Inaritu. Il sort chez nous quelques jours avant les Oscars, deux jours il me semble avant les Oscars, le 27. Puis la bande-annonce est disponible, une dernière bande-annonce est disponible, et elle nous donne des frissons, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc pour Leonardo DiCaprio, déjà nominé pour les Golden Globes, et on l'espère pour les Oscars. Un autre film dont on va énormément entendre parler cette saison et qui s'annonce comme grand vainqueur, c'est Spotlight de Tom McCarthy, qui est en fait un retour sur l'enquête du Boston Globe, qui a révélé en 2002 un vaste scandale de pédophilie au sein de l'Église catholique. La sortie est prévenue le 27 janvier 2016, c'est avec Michael Keaton qui a remporté l'Oscar de meilleur acteur l'année dernière pour Birdman. Regardez. Non, nous n'avons pas. Et c'est le type de chose que votre équipe a faire ? Spotlight. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est le type de chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc pour Spotlight, ça fait du bien de voir Michael Keaton avoir un petit retour dans sa carrière puisqu'il avait eu en fait finalement un passage à vide et puis il a été ré-révélé par Birdman l'année dernière. En tout cas, pour toutes ces récompenses, rendez-vous dès le 10 janvier avec Golden Globe pour en reparler et voir qui sera le grand vainqueur. Voilà, toutes ces cérémonies qui vont s'enchaîner. Merci Laetitia.